Bien souvent, j'entends, en tant que dirigeant, je dois être devant les équipes pour les driver et leur donner le cap. Hum, est-ce vraiment la bonne place ? Quelles conséquences dans la durée si le dirigeant est indispensable dans ce rôle de vigie ? Quel impact sur sa vie et son temps s'il doit être toujours sur le devant de la scène ? Au fond, comment voyez-vous votre entreprise dans 5 ans, 10 ans ? Que représente pour vous votre entreprise ? Une boîte qui enferme ou un véhicule sur le chemin du bonheur ? Prenez ces quelques minutes pour écouter ce qui suit et vous réaligner avec votre vraie vision de dirigeant. Bonjour, c'est Julie Girard ! Bienvenue sur la chaîne des dirigeants inspirants et impactants, le meilleur endroit pour changer la qualité de vie de nos entreprises et en faire un levier d'épanouissement. Je suis coach d'affaires et j'aide le dirigeant à créer les conditions de la réussite dans son entreprise. Chaque semaine, je publie une chronique pour inspirer et impulser des changements dans votre entreprise. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner pour avoir votre inspiration de la semaine. L'histoire de Nelson Mandela m'a toujours touchée et inspirée, notamment dans sa posture de dirigeant. Il considéra qu'être dirigeant, c'est avant tout une affaire de représentation, notamment au travers d'un leadership inspirant. Néanmoins, il avait aussi cerné que seul, c'est illusoire, et qu'entouré d'une équipe et de relais, c'est beaucoup plus porteur. D'autant que la réussite n'est pas individuelle, mais collective, et que le fait de reconnaître et de le partager nourrit en échange la loyauté, la fidélité et la puissance de développement. Mandela a été inspiré par un roi tribal qui l'a élevé, Jandintaba. Il réunissait sa cour en faisant un grand cercle. Chacun s'exprimait et le roi terminait la boucle. Selon Mandela, le travail du chef n'est pas de dire aux gens quoi faire, mais d'élaborer un consensus. C'est ce qu'a reproduit Nelson Mandela avec ses hommes. Il les réunissait dans sa cuisine autour d'une table ou en cercle dans son allée. Il prenait le temps d'écouter chacun, malgré parfois les impatiences de certains. Il récapitulait lentement le point de vue de chacun et orientait progressivement et subtilement la décision dans la direction souhaitée, sans pour autant l'imposer. Selon lui, le principe du leadership consiste également à se faire mener par d'autres pour persuader des personnes de faire les choses et de les penser comme si c'était leurs propres idées. En Afrique, un terme est justement utilisé pour cela. L'Ubuntu, nous n'accomplissons des dépassements et de grandes choses qu'en travaillant ensemble dans un même but, qu'en laissant notre humanité s'exprimer au travers des autres, en ayant notamment eu conscience d'appartenir à quelque chose de plus grand. Une personne humaine, c'est toutes les personnes humaines. Et j'adore ce concept. Alors, concrètement, que retenez-vous de cette vidéo et surtout, qu'allez-vous mettre en pratique ? Comment allez-vous, par exemple, passer progressivement en arrière ? Peut-être lors des réunions ? Peut-être en répartissant les points du jour avec vos leaders ou vos responsables ? Laissez-vous carte blanche à vos responsables progressivement sur certains événements ou situations, tout en les accompagnant en parallèle dans leur mise en œuvre ? Avez-vous instauré des délégations de pouvoir ? Qui sont les leaders qui vous entourent et que vous choisissez de faire monter en visibilité, crédibilité ? Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose. Votre commentaire m'enchante et m'inspire. Partagez cette vidéo avec un ami dirigeant ou entrepreneur. Activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour avoir votre prochain boost. Un grand merci pour votre fidélité et à très bientôt dans une prochaine vidéo !